17h Les infos Sébastien Roxel Quand on procède à ces coupures, on met nos citoyens en insécurité et ça n'est pas acceptable. Edouard Philippe condamne à son tour les coupures de courant menées tôt ce matin. 35 000 clients d'Enedis ont été privés d'électricité dans le Val-de-Marne. Action revendiquée par la CGT Energy contre la réforme des retraites. Le fournisseur va porter plainte. Garde à vue toujours en cours pour le troisième suspect arrêté dans l'enquête sur la mort de Franck Laboa. Il est soupçonné d'avoir été à bord du véhicule qui a percuté le policier. C'était il y a dix jours près de Lyon. Le conducteur du véhicule a lui été mis en examen hier. La tempête Gloria continue de s'abattre sur les Pyrénées-Orientales. Les fortes précipitations font craindre des risques d'inondations. Mille foyers étaient toujours privés d'électricité à la mi-journée. Les demandes d'asile plus nombreuses l'an dernier en hausse de 7,3% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Parmi les pays les plus représentés, l'Afghanistan et la Guinée. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière progressent-elles aussi fortement. Plus 19% l'an passé. Passe d'armes entre Greta Thunberg et Donald Trump sur le climat. Votre inaction alimente les flammes heure par heure. a lancé la jeune militante suédoise à l'élite politique et économique réunie à Davos. Une réponse à Donald Trump également présent. Le président américain qui a fustigé un peu plus tôt les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d'apocalypse. Donald Trump à des milliers de kilomètres des Etats-Unis alors que s'ouvre aujourd'hui son procès au Sénat pour destitution. Un procès truqué par les républicains qui espèrent acquitter le président le plus rapidement possible, estime le procureur démocrate. Donald Trump, lui, dénonce une farce, une chasse aux sorcières. L'Asie en alerte maximale. De nombreux pays ont renforcé leur contrôle pour endiguer le coronavirus qui se propage depuis la Chine. Pékin a déjà recensé 6 morts et près de 300 personnes contaminées. Du foot ce soir et les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Lyon reçoit Lille à partir de 21h10. Demain, le Paris Saint-Germain se rendra à Reims. La météo, demain, et toujours des pluies soutenues dans les Pyrénées-Orientales, orageuses même parfois. Partout ailleurs, le temps sera beaucoup plus calme. Dans l'Est, des éclaircies sont attendues. Une fois dissipées les brouillards givrants de la matinée. Côté température, demain matin, comptez moins 4 à Nancy, moins 2 à Lille, 4 à Toulouse et 8 à Nice. Vous écoutez RTL, il est quasiment 17h03 et on retrouve Laurent Ruquier pour la suite des Grosses Têtes.